Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, suite de la vidéo sur le Paris Saint-Germain, publiée la semaine passée, le lien est dans la description, sauf que là, je vais aborder uniquement le cas Neymar, Zavi, Antero, Nasser, et essayer de recontextualiser tout ça. Pourquoi c'est important de recontextualiser ? Parce qu'on a l'impression que les jérémiades au potentiel et que toute l'actualité buzz plus ou moins fondée autour de Neymar signifierait que l'institution du PSG est très faible, que Neymar pisse sur le club, etc. Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que le prénom du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khalaifi, est quelqu'un de très important au Qatar. C'est quand même l'image, plus ou moins, à l'occident du Qatar. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'importance que Nasser al-Khalaifi a pour son pays. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui a une très grande formation, notamment de diplomate. Alors, évidemment, il y a une différence culturelle, ça, il n'y a pas de souci, je ne vais pas aller là-dedans, parce que d'une, je ne suis pas qataré, et d'une, je ne connais pas assez le sujet pour en parler. Mais, ce que je peux dire, c'est que Nasser est avant tout un diplomate. Donc, les situations dites de crise, je pense qu'il est plus apte à les gérer que moi. Et là, ce qu'il fait, c'est exactement ça, c'est la diplomatie. On retrouve la diplomatie de Nasser dans la manière dont il a pu avoir du crédit vis-à-vis de ses confrères, des autres présidents de clubs en France. Il faut remarquer qu'il y a un très très grand respect des autres présidents vis-à-vis de Nasser, qui est toujours très respectueux des institutions, notamment en France. Alors ça, c'est ce que je vous disais, diplomatie. Et là, avec Neymar, c'est exactement ça. Je veux dire, tu as mis 220 millions sur un joueur, que tu considères comme faisant partie du gratin mondial, et avec qui tu espères assouvir ton rêve, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions. Bon. Alors, la première saison ne se passe pas spécialement comme tu veux, il se blesse, etc. Le joueur n'est pas spécialement épanoui, même s'il n'est pas non plus à pleindre au bagne. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches à améliorer ce qui ne va pas. Parce que si tu te mets, si tu fais une collision frontale vis-à-vis de ton joueur, tu penses que tu vas gagner ? Simplement parce que tu as l'argent, parce que tu as le Qatar, etc. Non. Non, non, non. Parce qu'il y a derrière, il y a toute une machine qui se met en route. Neymar le dit souvent en privé, il dit « mais le jour où je veux partir, moi j'ai tant de millions de followers, en gros je me casse quand je veux. » Donc, la dictature de l'image, Nasser, il en est parfaitement au courant. Donc, il sait très bien que dans son intérêt, premièrement sportif, il ne faut pas oublier quand même qu'au-delà de l'image, tout ce qu'on peut dire, l'investissement du Qatar au PSG, blablabli, blablabla, là on parle quand même d'un choix sportif réel, concret, on a mis des moyens. C'est avant tout un choix sportif, Neymar, qui après va découler pour, évidemment, il y a le côté du prestige, de l'image, mais avant tout c'est un joueur de foot. Or, c'est donc ton joueur de foot qui fait quand même une saison, au niveau statistique, le nombre de matchs joués est assez exceptionnel, même si on aura le temps d'y revenir sur peut-être quelques manques, notamment Bayer, Montréal, etc. Mais bon, je pense que voilà, tout le monde voit le talent de Neymar, même s'il y a des choses à corriger, c'est pas Lionel Messi, j'expliquerai pourquoi après, parce que ça c'est le problème qu'il veut le PSG. On va y aller plus tard. Donc, je veux dire, c'est un joueur de foot. Donc, tu as mis sur lui, je crois qu'il a signé un contrat de 5 ans, donc c'est pas pour que le mec soit malheureux, c'est avant tout pour préparer l'avenir. Et donner ta pleine mesure. Or, dans ce jeu-là, Nasser, il est pas coincé, mais il sait très bien les forces en question. D'un côté, tu as le clan Neymar, qui est représenté par le papa. Le papa, et là, vous pouvez vérifier, j'ai pas le temps là, mais je pourrais vous mettre à mon retour de Corée, je pense. Les liens, pour ceux que ça intéresse, seront de vous taper. Chaque année, je dis bien chaque année, il a négocié avec des clubs, depuis Santos, depuis le début de la carrière sans fils, il a négocié soit pour une augmentation de salaire, soit avec d'autres clubs directement. Je vous rappelle que l'année dernière, sur quasiment un coup de tête, il a fait signe au PSG. Je vous rappelle que l'été, donc c'était il y a deux ans, je vous rappelle que cet été, avant qu'il signe au PSG, il est aussi en contact très dans ça avec Chelsea, mais c'est Antonio Conte qui, visiblement, n'était pas trop chaud, il ne pensait pas que ça avait une intégration possible dans le vestiaire, que ça allait créer des scissions, etc. C'est pour ça que je serais surpris que Conte vienne aujourd'hui au PSG, mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Je pense que Conte n'a rien contre Neymar, c'était plus dans un contexte. Est-ce que l'arrivée de Neymar ne va pas bouleverser un vestiaire, etc. Après, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais néanmoins, le mec, c'était soit Paris, soit Chelsea, il voulait partir. Et chaque année, il a fait ça, chaque année, avec United et tout. Donc, est-ce qu'il y a de surprise d'avoir le père de Neymar faire exactement ce qu'il a fait depuis 10 ans ? Non, 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 absolument pas. Et donc, la famille Neymar a un homme de confiance, il s'appelle Pini Zahavi, donc je ne vais pas rappeler qui est Pini Zahavi, je vous renvoie à la série de l'été que j'ai réalisée sur le sujet, House of Zahavi. Donc, Zahavi, c'est l'homme, mais vraiment de confiance, de confiance, de confiance de la famille. Tout se fait avec lui. Donc, il est parfaitement courant, parfaitement courant que le père a parlé à Manchester United et au Real Madrid. Parfaitement courant. Est-ce que ça veut dire que Neymar va partir maintenant ? Non, parce qu'à transfert comme ça, surtout là maintenant, il va falloir le faire sortir de Paris, il y a un jour, attention, ça ne va pas être non plus facile. Surtout avec le marché qui explose et l'inflation, tu prépares le terrain bien en amont. Et encore une fois, négocier avec un club ne veut pas dire que tu pars avec ce club. Néanmoins, c'est aussi une manière de mettre la pression vis-à-vis de ton club actuel pour faire ce que toi, tu as envie de faire. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc, Zavi est au courant de tout ça. Je crois que c'est juste après le match contre le Real, mais j'ai un doute, c'est peut-être un poil avant. Donc ça, sur la date exacte, je ne l'ai pas. Mais bref, Zavi a rencontré Nasser Al-Khalaifi pour parler notamment de la semaine prochaine, parce que Nasser fait une confiance, pas totale, mais vraiment très très grande envers Pini Zavi, qui est également le mec qui a mis Antero Henrique à part. Il faut quand même bien le mettre en question. Dans la lutte d'influence qui se passe actuellement en Paris Saint-Germain, avouée même par les gens à l'intérieur du club, où Antero Henrique sort aujourd'hui gagnant, notamment vis-à-vis de Jean-Martial Rible, l'adjoint Nasser, il se retrouve renforcé Antero Henrique. Donc, il va falloir savoir pourquoi il se retrouve renforcé. Mais ça, on y reviendra. Donc bref, il y a un rendez-vous, et pour faire très très simple, Zavi lui dit qu'il faut qu'on règle le problème tout de suite, parce qu'il y a un problème. Et donc, Zavi, c'est là où c'est quand même très fort. Et niveau diplomatie, ce mec, on peut penser tout ce qu'on veut sur lui, mais niveau diplomatie, il est incroyable, puisque d'un côté, il négocie donc potentiellement une sortie du joueur, et de l'autre côté, il va avec Nasser pour lui dire « Non, mais attends, on va essayer d'améliorer, etc. » Donc, c'est quand même, c'est être sur un fil. Bon, c'est l'entremetteur, il est dans son rôle parfait. Donc, réuni en Brésil, et là, je lis l'état-major du PSG, lui en chevet de Neymar, comme s'il allait se prostrer devant lui, etc. Alors, il est vrai que Neymar a besoin de démonstrations affectives très fortes. C'est un mec qui fonctionne comme ça, et aussi sur le côté très humain. Alors, ça peut paraître surprenant, parce que voilà, on parle déjà beaucoup trop de Neymar, mais je suis obligé de le faire. Ça m'emmerde, je me contredis. Mais là, c'est plus pour iner de recontextualiser. Mais vu que le moindre truc de Neymar, on en fait des caisses, etc. Un peu également avec sa complicité, il ne faut pas non plus le nier, plus des marques, etc. Il ne faut pas oublier que Neymar, avant tout, c'est un mec vachement humain dans son rapport vis-à-vis des autres joueurs. C'est un mec qui voit le foot par une grande fête. Ce n'est pas quelqu'un qui joue le foot de manière forcée. Et c'est vrai qu'au club, il s'est souvent plaint en disant « oui, ce n'est pas ce humain, ce n'est pas mes potes. » Par exemple, il veut un entraîneur ami. Après, je ne dis pas, c'est sa conception, il a totalement le droit de l'avoir. J'en dis peut-être une différente. Et donc, il insiste vraiment sur cette notion de camaraderie et cette notion d'humanité qui manque cruellement au club. Parce que c'est un club, désolé pour les fans parisiens, c'est quand même un club complètement paranoïaque de l'intérieur avec des luttes d'influence à tous les niveaux. Mais vraiment, c'est ridicule. Donc, pour donner un exemple, pour montrer à quel point c'est n'importe quoi. Mais en théorie, quand un joueur est guéri, il va recommencer son réathlétisation avec les préparateurs physiques, on est d'accord. Eh bien non ! Parce que tu as les kinés qui disent que non, ce serait peut-être à eux. Donc, je veux dire, en gros, c'est ce que je dis souvent, c'est l'ingérence. Même à ce niveau-là. Tu vois, je te donne un exemple tout bête. Mais il y a un des kinés du PSG, on ne va pas le citer, mais c'était il y a un an ou deux. J'ai un doute. Donc, en gros, tu reçois toujours les équipements du PSG. Tu vois, chacun reçoit... Bref. Et il y avait une société d'économie, notamment pour les valises. Bon. Donc, la priorité, c'est le staff technique et les joueurs. C'est eux qui représentent la marque, avant tout. Le kiné, bon, surtout que ce kiné-là, ça faisait 7 ou 8 ans qu'il était au club, donc il avait 7 valises différentes. Donc, on lui dit non, il n'y en a pas, etc. Cette année, c'est la réduction des coups. Mais il avait tout le reste, sachant que bon, vous pouvez utiliser les valises d'ailleurs, évidemment. Ah ben non, scandale absolu. Mais comment ça, je n'ai pas de valises ? Mais vous me prenez pour qui ? Et blablabla. Et donc, le mec a fait passer par... Je ne sais pas quel moyen pour que la direction aille lui payer sa putain de valise. Le mec, il en avait déjà 8. Parce que tu comprends ? Je crois que Paris, d'ailleurs, c'est le seul club de France, même d'Europe, où il y a un kiné qui réclame des crampons pour aller sur le terrain. Tu sais, quand ils doivent aller... Normalement, tu ne pars pas avec tes crampons. Ah non, 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 non. Parce que tu comprends que... Genre, je glisse ! Tu sais, tu as les mecs... Pareil, tu as un type... Il est de l'intendance, je crois. Le mec, il arrive sur le terrain, on le match, c'est le fier en mode « Eh, t'as vu, lui, je suis un commandant et tout. » Ça, c'est le club du PSG. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais à Paris, c'est particulièrement vrai. Et là, tu as Neymar, qui arrive quand même... Un club comme Barcelone, qui est quand même structuré, avec une véritable... Bon, structuré, même si la pyramide, elle a tendance un peu à être galère avec cette direction-là, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est quand même un club où tu as une culture club très très présente, où tu arrives à Paris, où c'est peuplé d'opportunistes et de mecs qui peuvent vraiment te faire cette culture club. Bien non, il y en a vraiment. Chez les jeunes, tu as des éducateurs, tu as même des mecs dans le staff, etc. Un mec comme Kamara, c'est important. Un mec comme Maxwell, c'est important. Mais pas que. Tu as des mecs très compétents ici et là. Des mecs très bien, des jeunes... Bon, il y a des gens bien et des gens moins bien. Malheureusement, à Paris, tu as beaucoup de gens moins bien qui sont un peu présents un peu de partout, tu vois. Donc voilà. Et Neymar souvent reprochait ça en disant « Putain, mais en gros, je suis tombé chez les fous, que des lèches-culs, les mecs. » Et au bout d'un moment, je pense que tu en as marre. Il faut quand même savoir aussi que le secteur marketing de Paris bosse quasiment uniquement pour lui. Donc ça, pareil, ça crée des problèmes entre les employés qui disent « Putain, je travaille pour le Paris Saint-Germain, pour Neymar. » Mais encore une fois, recontextualisons. Ce n'est pas comme on peut l'entendre « Oui, grâce à Neymar, la vente de maillots, etc. » La vente de maillots, ça va être entre 10 et 15 % au final pour le club. C'est que dalle. Au final, c'est que dalle. Ce qui compte, quand tu amènes un mec comme Neymar ou toutes les grandes stars, on va dire, pas uniquement sportives, mais médiatico-commerciales, parce que par exemple, un mec comme Luka Modric, que je trouve brillantissime, qui est pour moi un des meilleurs joueurs de ce sport actuel, ce n'est pas une icône médiatico-commerciale. Neymar, il a tout à la fois. Donc forcément, quand tu associes ta marque, le Paris Saint-Germain, à Neymar, c'est potentiellement pour en attirer d'autres. Et c'est là où c'est intéressant. Et là, on retrouve le nombre de followers, etc. Paris, on a besoin. Plus tu vas avoir de suivants, etc., plus les marques vont pouvoir potentiellement te payer cher. Et là, on arrive aussi dans un point du fireplace financier intéressant qu'on abordera ces prochaines semaines à mon retour de Corée avec des montages dans l'émission Les Dossos du Foot pour vous montrer toutes ces stratégies mises en place et qu'en fait, pour le moment, il n'y a pas non plus raison de paniquer. Voilà. Ceci étant dit, rendez-vous au Brésil. Donc là, l'intérêt de ce rendez-vous, c'était préparer l'année prochaine et dans le même temps, lui montrer, tu vois, on est là, on est quand même un club humain, etc. Donc voilà, c'est à deux facettes et ils ont parlé très clairement de l'année prochaine. Alors, comment on va faire l'année prochaine ? Comment on va s'améliorer ? Etc. Et avec nos avis un peu au milieu parce qu'il faut écouter le père, évidemment. Quand tu amènes Neymar, eh bien oui, tu as le père. Ils ont un rapport fusionnel, ça peut se comprendre. Je n'ai pas d'enfant, mais je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Alors après, c'est vrai que le père a tendance à s'immiscer un peu de partout. Il est plus ou moins jardinier, directeur sportif, entraîneur, mais surtout, il brasse beaucoup de vent quand même il ne faut pas l'oublier. Notamment pour l'histoire des pénaltys, c'est surtout le père qui a emmerdé tout le monde à Paris. Mais c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et après, je comprends également Neymar. Tu arrives à Paris, déjà on t'allume la tour Eiffel, donc vraiment, on te montre, tu es Dieu. On te montre, on se soumet. Là, c'est une erreur. Parce que tu peux, tu comprends, tu as besoin d'une grande individualité. Aujourd'hui, c'est ça qui va faire la différence dans les matchs à trois niveaux, du moins supposé tel. Vu que tu lui donnes le statut potentiellement du troisième dit meilleur joueur du monde, ce qui est vraiment ce que dit Paris, même le futur en devenir avec Ronaldo et Messi, tu dois accepter certaines choses. Messi fait pareil au Barça, etc. Et d'autres grands joueurs, même à petit niveau, dans une équipe amateur, le meilleur joueur, il a toujours des privilèges, des passe-droits et une influence sur qui va coacher, comment on va jouer, etc. Quelque part, c'est un côté démocratique que fait Nasser. C'est vraiment quelque chose de diplomate en disant, tu es notre joueur sur lequel on veut baser l'équipe, donc c'est quoi ton avis, etc. Maintenant, c'est à Nasser être intelligent et en théorien de Riquet de ne pas accepter tout, de dire, nous on ne pense aussi et d'avoir un échange et un débat. Et c'est là où Neymar, contre avoir beaucoup d'autres joueurs, est quand même assez ouvert au débat. Ce n'est pas le type ultra fermé. Et ça rappelle également Zlatan, qui je le rappelle par exemple pour David Luiz, Nasser l'avait consulté en stade des kiné d'ailleurs, pour l'anecdote lors d'un massage. T'en penses quoi à David Luiz, etc. ? Et Zlatan dit, oui c'est bien, mais pareil, tu consultais tes cadres. Mais ça se fait dans les entreprises en fait ce qu'il fait. Mais c'est là où je veux quand même dire que Nasser c'est un double jeu. Il s'est vraiment soumis de manière beaucoup trop forte à Neymar au début. Très clair, mais ils en ont un trophée et en fait ils l'ont exhibé comme un trophée de chasse. Et ça c'est un gros souci. Ah on a Neymar, on a Neymar. Parce que pour eux, ça représentait l'idée de dire, voyez on est là, notre projet est sérieux, etc. Et ça représentait également un intérêt géopolitique important pour le Qatar qui veut commercialiser et qui veut utiliser ça dans une quête non pas de l'international mais plus de rivalité envers les autres pays de la péninsule. Mais ça je ne suis pas non plus assez expert pour en parler. Je peux vous commencer à dire le jour où je veux vraiment en parler, je ferai appel à un expert. Mais bref, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que le voyage a été vraiment fait pour préparer l'année prochaine et même un cycle. L'idée c'est de faire un nouveau cycle au PSG parce que là on s'attend quand même à une belle revue d'effectifs. Donc évidemment, on a parlé du coach, on a parlé des joueurs, on a parlé du style de jeu. Le style de jeu, Neymar l'aime beaucoup. Pour quand même savoir même si Neymar ne sera jamais son coach préféré parce qu'il lui reproche tout avant le cas Lucas qui était son pote. D'ailleurs c'est très intéressant, juste une petite parenthèse, si vraiment Unai ne décidait de rien, Lucas il aurait joué. Parce que Lucas, très gentil, il n'y a pas de problème, mais il est resté parce qu'il était persuadé que Neymar était là donc que lui allait jouer. Alors que le club lui avait signalé fin mai, écoute Lucas, super ce que tu as fait, maintenant on pense, on fait confiance à tel joueur pour l'année prochaine donc voilà tu es libre. Donc là je trouve qu'on met pareil en faute alors que c'est Lucas pertinemment qui a la très bonne attitude en se disant j'ai du respect pour Lucas mais ça tu vois moi je suis joueur je le prendrais pas. T'imagines je suis Di Maria tu me dis mais attends mais le mec ça veut dire il a joué son pote carré il va jouer. Ça je veux pas comprendre. Il faut quand même remettre une méritocratie et vis-à-vis de Neymar c'est quand même un mec qui est intéressé pour gagner. Il faut pas l'oublier. Le mec qui était le plus triste de sa blessure c'est lui les gens qui pensent donc c'est sûr aujourd'hui pareil il y a le cul entre deux chaises parce qu'ils en ont trop fait pour Neymar et maintenant essaye pas de corriger mais avec l'aide de Zahavi parce qu'en effet il y a eu quelques petites frictions notamment via du clan Neymar et Enrique très clairement notamment pour le cas Lucas et également du club via il Enrique parce qu'Enrique s'est mis en place il a mis ses mecs comme il a fait Porto. Je rappelle que le type il était magasiné il a terminé numéro deux du club donc je vous laisse imaginer toutes les alliances que ça nécessite toute la patience le travail du mec. Attention en Terro Enrique tu vas pas tu vas avoir en Terro Enrique ça c'est un peu comme si tu vas en Andalousie au marché de Poisson de Cadiz c'est que le mec il essaie de te vendre un truc 10 euros alors que ça vaut 5 Enrique il sortira pas tant qu'il l'a pas eu au prix nécessaire même si ça lui faut 2 heures donc là il en ressort grandi parce qu'il a été le voyage c'était pas non plus spécialement spécialement prévu en comment je pourrais expliquer en donnant sa parole etc parce que c'est un mec bosseur Enrique même s'il a un côté très obscur ça reste un bosseur ça reste un professionnel dans ce qu'il fait même si voilà il y a un autre côté on pourra en dire et au milieu t'as Zahavi et là Zahavi il a donc le pouvoir à la fois sur le directeur sportif parce que c'est grâce à lui qu'il est venu parce que l'opération Neymar elle se fait conjointement par Zahavi et Enrique donc il le sait très bien or en plus quand il est à Porto tout le grand 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 réseau d'antéros c'est par Pigny qu'il est passé là aujourd'hui s'il a été renforcé c'est par Pigny parce que là aujourd'hui il va voir Nasser Zahavi dit voilà maintenant Neymar ok il va rester tatatata donc c'est un numéro d'équilibriste ça fait qu'à la fois le directeur sportif il peut rien dire si Zahavi lui dit machin ça il ne faut pas l'oublier c'est aussi dans les coulisses du foot on apprend pas mal de choses des fois on se demande qui dirige les clubs je ne dis pas que Zahavi dirige le PSG je te dis juste qu'Entero Enrique aujourd'hui il a été mis là par lui et il garde son poste grâce à lui mais son ami donc il n'y a pas de problème mais tu vois au club il y a un mec comme Umberto Paiva personne n'en parle d'Umberto Paiva Umberto Paiva il était à Moucron dans un club dirigé par le neveu de Zahavi on a compris ce qu'il se passe qui maintenant est au PSG qu'est-ce qu'il fait ? personne ne sait si quelqu'un de là peut me répondre qu'est-ce que fait Umberto Paiva au PSG ? c'est une excellente question donc tout ça pour dire quoi ? que ce meeting a été fait les parties sont très contentes maintenant il faut voir ce que ça va donner et c'est vrai que pour Nasser il a besoin que Neymar et notamment le père tranquillise un petit peu surtout que là actuellement il paraît être en négociation avec des très gros contrats donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir comment je dirais ce sera un échec terrible de dire au bout d'un an non je vais me barrer tu vois et Neymar ne le fera pas non plus vis-à-vis d'une image mais je pense que Nasser commence à réaliser que peut-être les 5 ans il n'arrivera pas à le garder pas le garder maintenant tous ceux qui disent il y a une clause réelle je pense que pour savoir le contrat de Neymar aujourd'hui c'est strictement impossible parce que déjà j'étais persuadé il y en a qui disaient oui on va avoir le transfert les 220 millions ici il est là est-ce que vous avez vu quelque chose sortir ? parce que quand ces mecs font un deal comme ça tu crois qu'il y a qui qui est au courant ? uniquement très 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 peu de personnes donc il faut arrêter de croire non plus tout ce qui se dit évidemment que Neymar a eu un mal-être cette année c'est-à-dire c'est évident il suffit simplement de voir quelques gens ils sont bien informés notamment au Brésil etc de voir certaines attitudes sur le terrain et tout ça oui très clairement maintenant qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on fait un clash ? non on arrive on fait un dialogue comme un diplomate et Nasser qui fait des fois des erreurs terribles notamment je parle aux joueurs je promets tout aux joueurs c'est lui qui promet quand même les pénois à Neymar le problème c'est que deux mois avant il promet le brassard à Cavani donc ça par exemple Nasser là parce que Nasser il réagit beaucoup trop comme un supporter et là-dessus c'est le souci depuis le début de sa présidence je pense que je sais même pas comment il ne se rend pas compte de promettre des choses aux joueurs c'est pas possible je veux dire il a quand même promis le brassard plus ou moins à 3-4 mecs donc il y a Marquinhos on lui a dit plus ou moins t'auras le brassard Rabiot on lui a dit t'auras le brassard et quand Kipembe il a parlé non mais toi tu seras le futur capitaine à terme etc tu peux pas faire ça putain mais à côté de ça dans la diplomatie de comment il est en train de gérer le cas Neymar c'est un coup de maître donc tu vois pareil je pense que là c'est vraiment la formation de Nasser sur le reste ce côté supporter parce qu'il est vraiment supporter il est vraiment ce qu'il fait et tout là voilà il faudrait peut-être qu'il agisse plus en tant que décisionnaire et ça nécessite sans doute une réorganisation un peu du club et donc je milite officiellement pour ceux qui s'intéressent à ça je pense que pareil c'est pas l'institution le problème c'est la culture du club c'est l'histoire du club c'est-à-dire que quand tu arrives dans un club on doit te montrer ce qu'est Paris là malheureusement tu arrives à Paris c'est comme si avant QS il n'y a rien qui a existé je trouve que c'est dommage je ne dis pas de reprendre les mecs de 93 etc je ne dis pas ça je dis qu'il faut une suite logique il faut des gens qui tirent dans le même sens et le problème à Paris c'est que ce n'est pas le cas je dis que tu as les luttes avec les guéguerres intestines les cils et là c'est problématique et surtout il y a un manque de stabilité donc je veux dire Neymar qui est quand même habitué au Barça avec tous les défauts que la direction a c'est quand même un club qui représente quelque chose qui a une unicité qui a une véritable qui a une symbolique attachée à lui quelle aujourd'hui la symbolique attachée au Paris Saint-Germain ? alors on pourrait dire le côté artiste je rappelle même qu'à l'époque de Colony Capital et tout ça quand tu vas chercher un bon aventure qu'à nous c'est déjà également dans cette idée de l'esthé de l'artiste de l'individualité donc oui il y a ça mais il n'y a pas que tu ne peux pas te construire uniquement là-dessus et je ne vais pas m'acharner sur ce pauvre homme mais je veux dire Nasser El Khalifi qui est quand même un homme de très très haut niveau au plan international je pense qu'il devrait s'entourer de mecs qui comprennent ce qu'est le club et notamment son identité et même plus loin sa culture est-ce que les personnes à côté de lui le comprennent vraiment ou préfèrent leurs intérêts personnels c'est aussi une véritable question et je pense que c'est peut-être ça aujourd'hui le problème du Paris Saint-Germain je vous le dis on peut parler des entraîneurs de Neymar tout ce que vous voulez mais tant que les opportunistes seront dans le navire je ne pense pas que le navire pourra voguer tranquillement sur ce le fait une bonne fin de journée et on en parle dans les commentaires